pour le démarrer ben on va cliquer ici puis vous avez OBS studio alors je vais pas cliquer une deuxième fois puisqu'il est déjà actif on le voit là en bas ok donc une fois qu'il est actif on va d'abord le mettre sur le bon écran vous le voyez voyez ça c'est assez rigolo mais comme je suis un petit peu j'aime bien boire quoi donc je suis une vingtaine de fois sur l'écran peut-être même des milliers de fois là jusqu'au fond bref vous voyez que ça fonctionne bien en direct j'ai un j'ai une vidéo qui capture l'écran qui capture l'écran qui capture l'écran comme ça bon c'est pas très futé ça charge l'ordinateur pour rien bref toujours est il que première chose à faire normalement quand vous démarrez ce programme vous avez dans outils donc assistant de configuration automatique je peux pas le faire maintenant mais enfin vous pouvez faire ça et puis vous cliquez sur toutes les options pour les options pour enregistrer des vidéos et non pas pour diffuser en direct et puis le programme se configure automatiquement choisissez quel écran vous voulez capturer quelle dimension d'écran etc une fois que tout ça c'est fait et ben vous pouvez démarrer le programme aller dans les paramètres les paramètres qui sont là qui sont plus ou moins verrouillés pour moi parce que parce que je suis déjà en train d'utiliser dans général il n'y a rien il ya là quelque chose d'important mode de sortie on est d'accord on veut cliquer sur enregistrer la vidéo sur le bureau d'ailleurs c'est le fichier qui est en train d'enregistrer ici générer un nom de fichiers sans espace c'est plus prudent enfin dans audio il faut par exemple enregistrer du mono j'ai un micro on n'est pas deux à parler il n'y a pas de stéréo donc vous pouvez mettre du mono dans les périphériques audio vous voyez que j'utilise j'ai mon périphérique utilisé là actuellement enfin dans vidéo on peut changer éventuellement les résolutions mais ça ira très bien comme ça et puis puis c'est tout on clique on n'a qu'à cliquer ok ou cancel pour moi puisque je suis en train d'enregistrer voilà une fois qu'on a fait ça ce qu'on doit faire c'est rajouter ici normalement c'est tout vide rajouter ici les les objets que vous voulez capturer donc en l'occurrence je veux faire une capture d'écran et puis qui est périphérique de capture de la de la caméra qui est là alors vous cliquez sur plus et quand on clique sur plus on peut choisir ce qu'on veut ajouter comme comme chose alors je pense que je peux même capturer deux fois l'écran si ça se trouve est assez subtil ce programme donc je vais faire capture d'écran que je vais trouver là donc j'ai une deuxième capturer l'écran qui devrait démarrer écran numéro 2 par exemple puisque j'ai deux écrans voilà et puis enfin j'ai la propriété de mon écran numéro 2 là ça commence à surcharger nettement le logiciel je vais quand même annuler pour pas le faire là on est d'accord je peux choisir l'écran que je veux je peux même capturer deux fois le même deux fois le vga mais enfin ça n'a pas beaucoup d'intérêt et puis ensuite on clique ok moi je clique annuler parce qu'il est déjà là et puis c'est le rectangle rouge qui est là ce rectangle rouge représente donc le l'écran que je capture bon je les deux fois donc ici je fais moins pour le supprimer voilà et puis en fait ma capture d'écran elle est là je peux changer la forme de ma fenêtre de cette façon là je peux la déplacer sur l'écran comme je veux n'est ce pas et puis enfin je peux faire la même chose avec la périphérique de capture de la caméra alors la capture de la caméra je vais je vais simplement l'enlever pour vous montrer comment j'ai fait donc ici je mets moins je supprime voyez plus ma tête pendant un petit moment c'est pas grave ensuite je vais ajouter plus je vais capturer la caméra donc c'est une capture de périphériques vidéo c'est ici je choisis la caméra à utiliser bon faut mettre ok la caméra à utiliser ici j'ai deux caméras sur mon ordinateur j'ai une caméra qui est posée sur le bureau pour 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 scanner un document enfin photographie un document d'accord je mets ma main ici d'accord c'est sous cette caméra là puis j'ai l'autre caméra qui est là et puis vous voyez apparaître ma bobine voilà j'ai enfin réussi à mettre ma caméra donc maintenant vous me voyez de nouveau alors ma caméra c'est je vais la mettre à peu près ici donc ce que vous voyez qui est vert autour de moi c'est simplement le mur qui a été peint en vert derrière chez moi c'est parce que j'ai un immeuble vert simplement chez moi voilà alors évidemment si vous n'avez pas d'immeuble vert chez vous ben vous pouvez pas faire la suite parce que en fait c'est parce qu'il y a du vert derrière qu'on va pouvoir remplacer le vert par un par autre chose il ya en fait un filtre par prominence qu'on va pouvoir ajouter donc ici bouton de droite filtre dans filtre ici plus incrustation par prominence je choisis ici ok et puis c'est vert bien sûr et vous voyez que le vert a disparu close et à la place du vert en fait j'ai le fond de l'écran normal donc autrement dit la fenêtre il suffit que je me déplace un petit peu et on voit je peux vous montrer tout ça évidemment faut que je fasse attention avec ma tête de pas être devant ce que je veux ce que je veux montrer voilà ensuite on démarre et on arrête l'enregistrement avec le même bouton qui est là qui est actuellement marqué arrêter l'enregistrement ensuite évidemment vous retrouvez le fichier sur le bureau ici là j'ai fait deux parce qu'il ya deux enregistrements ces deux fichiers qui sont des fichiers m k v voilà maintenant que j'ai terminé je vais arrêter l'enregistrement merci de m'avoir écouté j'ai terminé